Je reviens un petit peu pour vous montrer comment insérer une vidéo dans une vidéo et comment superposer des vidéos tout simplement. Alors la plus grosse problématique que je rencontre ici personnellement, c'est une question de fonctionnalité au niveau de l'ordinateur parce qu'il n'est pas assez puissant pour faire tourner 3-4 vidéos en même temps. Mais bon, je vais quand même essayer de vous montrer, j'espère que ça ne va pas trop buguer. Donc désolé si à un moment je reste coincée comme ça, c'est tout à fait normal. Alors vous prenez sur la piste 2, vous mettez la vidéo que vous voulez en taille réelle je vais dire et la piste 1, la vidéo que vous allez insérer par-dessus l'autre vidéo. On va faire des vidéos un petit peu plus courtes pour éviter que ça bug trop. Donc vous allez l'insérer par-dessus. J'ai fait une bêtise. Voilà, ok. Comme ceci. Je supprime ça. Moi, cette partie de vidéo-là, je vais la recadrer. Donc je vais appuyer pour la recadrer tout simplement comme pour les photos. Voilà. Et je vais la mettre ici par exemple. Alors évidemment, on peut s'amuser à la tourner dans tous les sens si on veut. Voilà, je peux la mettre comme ça. Pourquoi pas. C'est ce qu'on va faire. Je vais la mettre comme ceci. Et je vais la déplacer comme ça. Comme ça, on sait bien que c'est celle-là la première, tout simplement. Et donc, évidemment, recliquez sur le petit recadrage pour éviter que ça fasse bugger tout le bazar. Pour bien faire, il faudra attendre que la barre de chargement ici ait fini de charger. Vous voyez ici, elle est en train de travailler. Donc on va attendre quelques instants ensemble. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous pouvez changer le son. Vous avez la table de mixage là, que je vous ai déjà montrée dans une vidéo qui parle des sons. Et bien, vous pouvez vraiment choisir de faire aller, par exemple, cette vidéo-ci plus fort que la vidéo en dessous, par exemple. Mais ça, c'est à vous de voir. Donc vous pouvez changer soit en allant directement, en faisant aller cette barre-là en dessous, pourquoi pas. Soit en bougeant ici, tout simplement. Et ça, c'est vous qui choisissez. Ah, donc ici, ma barre de chargement est terminée. Donc je peux ici regarder ma vidéo. Donc voilà, ça dure vraiment quelques instants parce que je vais éviter de tuer mon ordinateur en 5 minutes. Mais voilà, comme vous voyez, ça fonctionne super bien. Maintenant, j'ai envie de réitérer l'expérience et de mettre cette vidéo au milieu, plus petite. Donc de la mettre également à côté de celle-là, pour que celle en dessous soit la vidéo principale. Voilà, tout simplement. C'est une question de superposition. Donc je remets mise à l'échelle. Faites attention que ce soit bien la vidéo que vous voulez sélectionner qui soit en orange. Et là, bam, je vais faire... Eh bien... J'attends. Voilà, je fais ça. Je peux la tourner comme l'autre. On va la faire dans l'autre sens. Ça va être magnifique. Là, ça n'a vraiment pas de sens, ce que je fais, mais c'est pas grave. Et vous pouvez également, si vous voulez, évidemment, recadrer votre vidéo. Parce que, par exemple, là, j'ai des bords noirs. Vu que j'avais pas caché que quand je mettais full écran, ça mettait des bords noirs sur le téléphone. Voilà. Vous voyez ? Donc vous pouvez tout faire en même temps. Et vous voyez que la barre de chargement, là, elle n'est pas très contente. Donc je vais essayer de couper. Juste celle-ci. Couper là. Et là, je supprime ce petit bout là. Et je vais attendre, à mon avis, ça me lutte le temps que ça charge. Et que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Pendant ce temps, n'hésitez pas à aller prendre un café, à manger un morceau, à faire quelque chose d'intéressant. car ça doit vraiment charger, sinon ça va bugger tout l'ordinateur. Sauf si vous avez un ordinateur très puissant, ce que je n'ai pas. Bon, voilà, le temps de chargement est terminé. J'espère que ça va pas trop bugger. On va regarder ça. Que demander de plus, dites-moi ? Parce que là, c'est parfait. Alors, je vais me regarder en grand écran. Bon, évidemment, c'est un peu flou parce que ce n'est pas la version finale. Mais on a les trois sons et on a les trois effets vidéo. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. C'est très, très bien comme ça. Et alors, quand vous exportez... Alors, ça, c'est le petit point export. Tout simplement, vous allez... Enfin, exportation. Vous allez ici, vous mettez un nom de fichier. Et puis, moi, j'ai choisi de mettre en MP4, en HD 1080p. Comme ça, vous êtes au courant que c'est ce genre de choses qui passe bien sur YouTube. Et voilà. Et c'est tout pour ce petit tuto insertion de vidéo dans une vidéo. C'est déjà assez bien comme ça. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous en avez. Et je continue la suite de vidéo. A bientôt !